Les choses que tu dois arrêter de faire chez toi Les choses que tu fais inconsciemment chez toi et qui empêchent la lumière de pénétrer et qui te fait des blocades, des attachements et une façon que tu festiches ta maison sans te rendre compte La sixième chose va te supprendre et je vais donner comme bonus au numéro 7 Comment est-ce que tu vas purifier ta maison pour que la lumière réside et que l'abondance soit la bienvenue chez toi Première chose que tu fais souvent chez toi et qui est une très grave erreur et que tu dois arrêter absolument de faire c'est de balayer la nuit On ne balaye pas la maison la nuit Les invités, ta richesse, ta bénédiction vient chez toi la nuit Les bons esprits choisissent de te visiter pendant la nuit Les ancêtres, Dieu même envoie le Saint-Esprit te visiter pendant la nuit parce qu'il suppose que la bénédiction qui vient ne vient pas seulement à toi Cette bénédiction vient pour ta maison Alors il faut que cette bénédiction arrive quand tout le monde est là Et on sait qu'en journée on est dispersé Les enfants sont à l'école, tu es au travail, ta femme est au marché Et la seule heure à laquelle tout le monde est à la maison c'est le soir Le soir C'est pour ça que parfois la bénédiction entre chez toi en soirée Quand tout le monde est là pour que chacun puisse prendre l'option Et quand tu te lèves donc le soir 20h, 22h, tu balais le sol Tu es comme ça en train de foudre tout cela dehors Maintenant un conseil, même lorsque tu veux balayer la maison le matin Que ce soit le matin que tu veux faire le balayage Il faut balayer la maison dans son sens La véranda, tu balais la véranda Tu laisses assercer la véranda, la véranda Et tu ramasses à la véranda Tu balais le salon, tu laisses, tu balais le salon, tu sors avec Tu ramasses dehors Tu balais la cuisine, tu sors Tu balais la chambre, tu sors Ne fais pas les balayages comme balayage On entre à l'intérieur, on mélange, on ramasse Non, ça ne s'apporte pas la chance Ça c'est le numéro 1 Deuxième chose que tu ne dois pas faire Et que tu fais souvent qui te cause des blocages C'est de siffler la nuit Il y a certaines entités maléfiques Qui ne voient pas Là je vous parle de la haute exoterie africaine Il y a des entités, des entités spirituels maléfiques Qui n'ont pas les yeux mais qui entendent Qu'on les appelle par le son de la tronçonnette Alors ces entités là, la nuit, elles sont aux aguets Moins de siffler Voir que ce soit que tu fasses ça les déclenche Tu es comme ça en train de les appeler chez toi Par exemple pour laquelle on dit que Tu ne dois pas siffler chez toi la nuit Car tu invites les mauvais esprits chez toi Et quand les mauvais prend la route Ils empêchent au bon de ne devenir au même moment Car l'obscurité et la nuit L'obscurité et les terribles ne cohabitent pas Troisième chose que tu fais souvent chez toi Qui te bloque, que tu ne connais pas C'est l'eau qui coule Les robinets qui ne se ferment pas bien La douche toujours avec l'eau qui coule Attention à ces endroits de la maison Où l'eau fait tac, tac Un robinet de la douche que quand tu fermes Ça laisse tout l'eau couler Tac, un endroit où c'est pas Quelque part où il y a une petite fuite d'eau Qui fait des bouteilles Ceci est l'eau et la vie Alors l'eau ne doit jamais se déverser dans la maison Il ne laisse pas l'eau ouverte Et quand il y a ces petits endroits de fuite d'eau Où il y a une bouteille Qui a l'habitude de tomber chez toi quelque part Comme je parlais là Regarde il y a tous les endroits Où tu ouvres l'eau chez toi Où il y a de l'eau qui coule Si tu vois un endroit où il y a une bouteille D'autres qui tombent naturellement Tac, tac, chèche un plombie Chèche directement à l'apparition Parce que ça déverse ici tes bénédictions L'eau ne doit pas couler chez toi Ça c'est la spiritualité Il ne faut pas que l'eau se verse Quand l'eau est habituée à se déverser chez toi Ça empêche des bénédictions d'entrer Car l'eau est censée te ramener la vie L'eau est censée te ramener L'eau est censée te rapporter l'abondance chez toi Évite ça Maintenant c'est pas terminé Il y a la quatrième chose Mais avant que tu dis ça Je veux que tu prennes bien soin D'écouter déjà les trois que j'ai cités Parce que ces trois là Vont également te permettre de te régaler Et d'avoir la connaissance spirituelle Maintenant la quatrième chose Les maisons qui sont toujours fermées Ça veut dire que Chaque fois la maison est fermée La maison est toujours fermée Quand tu sors aujourd'hui toi tu fermes Tu n'ouvres jamais La maison a besoin d'aération Chaque fois que tu es à la maison Surtout pendant même le nettoyage Ouvre les nacos Ouvre toutes les fenêtres Laisse la lumière entrer On ne ferme pas la maison chaque fois Il y a des maisons Tu entends à l'intérieur Ça dégage l'odeur de la moisissure Tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas Parce que la maison est toujours fermée Lorsqu'une maison est toujours fermée Sachez ceci Il est difficile pour vous De ressortir de cette maison Avec la bénédiction C'est pas pour rien que vous voyez Souvent quand les gens construisent Ils ne sont même pas dans le pays Ils préfèrent Ils préfèrent chercher quelqu'un Qui va aller vivre dans la maison là Même si la personne ne paye pas À la fin du mois C'est justement pourquoi La maison ne reste pas fermée C'est-à-dire qu'à chaque fois On ouvre Ça c'est une spiritualité Que les gens ne savent pas S'il ne vous dit pas On va laisser chez moi C'est pas parce qu'il vous aime tout Parce qu'il veut que le temps Vous ouvrez la porte Que vous laissez l'air entrer Cela c'est la bénédiction Ne gardez pas toujours la maison fermée Ouvrez, dégagez Le matin vous voulez Vous ouvrez les fenêtres Vous ouvrez les nacos L'air entre Vous voulez entrer Et ce qui est de mauvais sort Maintenant avant de partir au travail Vous devez vous laisser Certains points ouverts Mais attention Toujours les refermer À la tombée de la nuit Parce qu'il y a des heures Pour les entités spirituelles Maintenant la cinquième chose C'est regarder par la fenêtre La nuit On ne fait pas ça Je vois beaucoup de personnes Fait ça dans leur chambre Quand il s'est qu'il est dans sa chambre Il est allumé dans sa chambre Il ouvre un peu les rideaux Il qu'est dehors Non Ce qui est dans l'abîme Il doit rester dans l'abîme Lorsque vous ouvrez le rideau La fenêtre est légèrement En regardant dehors la nuit Ce n'est pas vous qui voyez Ce qui est dehors Mais sachez que vous donnez Directement l'endroit Vous vous faites localiser Vous donnez votre localisation Aux mauvaises entités Qui sont à l'extérieur Et là Il vient directement Parce que c'est comme un appel C'est comme une invitation subliminale Que vous envoyez Sans vous en rendre compte Lorsque vous ouvrez légèrement La fenêtre la nuit Il faut regarder Pour voir ce qu'il y a Pour que la chose passe C'est même là Quand vous dites la chose Que je t'attends Ne faites plus ça Maintenant La sixième Oui la sixième Que je dis que ça va te supprendre Que ça va te supprendre C'est de se mirer Dans un miroir sale On ne se mit pas Dans un miroir sale Je vois Tu vois Quelqu'un sort de chez lui le matin Il arrive Il passe une sale journée Il commence à dire Quelle C'est qu'un marchand C'est ça Ça fait qu'un journée Pourtant en sortant le matin Il s'est miré Dans son miroir Qui était sale Le miroir dans la maison J'ai fait une vidéo Plus haut dans mon compte Tu vois une vidéo Je parle du miroir Dans la chambre Où on doit toujours Enlever au couvrier Lorsque maintenant Vous décidez d'utiliser ce miroir Pour vous arranger le matin Avant d'aller au lieu de service Et par où vous partez Vous devez vous assurer Que le miroir est dans votre propre Pourquoi ? Parce que le miroir Est le reflet de votre âme Lorsque vous sortez des chevaux Si vous avez Vous vous aimeriez Dans un miroir sale Lorsque vous allez sortir Ce n'est pas vous Qu'on verra C'est cette personne sale Qui était dans le miroir Qui sera vue Et alors vous rejetez Vous en rendre compte Parfois ce n'est pas toujours Les grands mails Les grands peaux qui vous attachent C'est vous M'attraver vos petits petits acteurs Inconscients Que vous commettez chaque jour Qui sont les propres blocages De votre vie Oui Maintenant Voilà 6 Le bonus maintenant Que je voulais te donner C'est comment purifier ta maison Tu vas me chercher La citronnelle Vous avez Vous appelez ça Sur la tisane Tu vas me chercher Les feuilles de la citronnelle Ce qu'on fait Ce sera les bouillis Les mets Les mets là Les mamans font Soit les bouillages Mais dans l'intérieur On aromatise Soit Cherchez moi la citronnelle Tu me déposes ça Tu sèches ça légèrement Même pour deux à trois jours Et chaque soir Tu fermes toute ta maison Tu me brûles ça Dans un Dans un four à charbon Et tu laisses la fumée Prends de la maison Partout 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 Là Tu me fais ça Comme ça Pendant 5 jours Et ta maison Sera purifiée Et purifiée Purifiée Et purifiée Purifiée Tu me fais ça Pendant C'est n'importe Pas de la mauvaise Et des juges La croire Que ce soit Qui pourra Qui était chez toi Cela est déjà Et ici Voilà Vous connaître la vérité Et la vérité Vous affranchira Ce n'est pas la vérité Qui affranchit Mais c'est la connaissance Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo